alors salut à tous je m'appelle mike donc je voulais faire une petite vidéo c'est la première vidéo que je fais sur le laser rvb 1100 watts de chez ibiza donc voilà j'ai reçu mon colis aujourd'hui donc voilà l'emballage alors je l'ai acheté bon je vais faire un peu de pub parce qu'il le mérite et c'est une bonne société je les ai même eu au téléphone et ils m'ont donné plein de conseils sur le produit etc etc donc c'est sonoboutique.com il se trouve dans le nord de la france sachant que moi je suis sur nice et ça m'a été livré en deux jours et demi donc en fait j'ai commandé dimanche dimanche minuit passé j'ai eu le gars lundi au téléphone lundi matin et il m'a envoyé ça et j'ai reçu ça mercredi donc voilà ça fait même pas trois jours quoi deux jours et demi donc alors j'ai commencé à regarder un peu donc le voilà donc vous avez entré et sorti dmx 512 alors je m'y connais pas trop en son etc etc donc ça je suppose que c'est les entrées pour les ordi pour les logiciels là c'est on off et là c'est pour le mode il da donc je crois aussi c'est pour la commande sur sur ordi avec la clé de déblocage les deux entrées le ventilo ça c'est pour le réglage ça c'est pour le réglage du volume du son détection du son et puis ça c'est pour le pc aussi donc voilà comment il est donc il est il est assez imposant il fait je crois presque pas loin du presque 40 cm de large en profondeur il doit faire 30 30 32 cm à peu près sur 40 donc voilà il est pas mal alors j'ai commencé donc c'est livré avec une télécommande donc vous avez en fait tous les modes simplifiés ici donc moi j'ai commencé à regarder donc si on se met sur tout 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 introduction donc là j'y suis donc en fait il y a plein de trucs et en fait pour les séquences donc ça après vous pouvez sélectionner plein de trucs alors 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 séquences donc on va mettre en deux j'appuie sur la touche 2 donc là on a des demi cercles et pour simplifier on a le plus plus et le moins pour modifier donc si j'appuie sur moins il va passer à séquence 1 voilà séquence 1 donc on retombe sur le carré et pour tout vous dire il y à tac 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 alors non c'est pas ça je me suis planté désolé c'était pas les séquences c'est introduction et je crois que si on appuie sur un on a autre chose voilà donc si je fais moins voilà on a 200 voit peut-être pas très bien 294 mode intégré et vous pouvez en rajouter si vous avez le logiciel le fameux logiciel il da que j'ai pas parce qu'apparemment ça coûte une blinde et puis il faut du câblage il faut un boîtier donc etc etc donc après vous avez la touche rgb c'est pour sélectionner la couleur donc si on veut prendre que du rouge on peut prendre que du rouge si on veut prendre du vert on a du vert si on veut prendre du jaune bon je vois peut-être pas très bien il faut peut-être que je coupe un peu la lumière donc là c'est du ouais c'est du vert jaune c'est un peu moins que le vert vert là on a du bleu là on a du violet là on a du bleu ciel clair là on a du blanc et là on a toutes les couleurs donc voilà excusez moi j'ai coupé en fait la vidéo on le voit peut-être pas parce que j'avais un voisin qui sonnait à la porte donc voilà il ya 200 il ya quasiment 295 mode où on peut choisir toutes nos figures étoiles hexagones des carrés dessiner voir il ya plein de trucs quoi après on peut sélectionner donc chaque couleur voilà si on veut changer si on veut en rgb les trois couleurs quoi toutes les couleurs en fait donc voilà il ya des points il ya vraiment il est très complet très simple d'utilisation je trouve donc voilà c'est mon premier achat et alors moi je suis pas dj hockey je suis pas dj c'est juste que de temps en temps je fais pas mal de teufs avec des amis donc ça nous permet de kiffer un peu donc voilà et puis j'ai j'ai acheté aussi une petite machine à fumer que j'ai trouvé sur un site très connu américain fog machine en 1200 watts parce qu'en fait j'en avais commandé une première de 500 watts et en fait ça vaut rien du tout donc ceux qui veulent acheter des machines à fumer ça sert à rien d'acheter les petites machines à fumer de merde à 40 euros vous rajoutez 20 30 euros et vous avez une 1200 1500 watts en fait moi c'est 1500 mais je pense qu'ils se sont trompés sur la commande je les paye 79 90 en 1200 en fait j'ai le le carton qui est ici et j'ai la machine qui est là alors en fait elle est vraiment énorme voilà donc pure light 1500 watts voilà donc autant rajouter 20 30 euros et je pense que le mieux c'est du 1000 1200 watts en machine à fumer pour que ça soit quand même assez performant et c'est sympa c'est tout bah écoutez merci de m'avoir regardé et puis peut-être que je ferai d'autres vidéos sur d'autres trucs que j'achèterai voilà si vous avez des questions vous pouvez toujours les poser même si je m'y connais pas trop 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 voilà je vous fais une bise quand même à tous et puis merci de m'avoir écouté salut